C'est au Zénith de Paris que la fouine a choisi de défendre son album Drôle de parcours. Comme on peut s'y attendre, les fans sont nombreux et l'ambiance est à son paroxysme. En étant tourné dans toute la France, on a eu l'occasion de rôder le show, donc c'est un show qui regroupe certains morceaux de mes albums précédents. Au niveau des guests, il y aura Zao, il y aura Fabi et Sultan, et puis Cindy pour le groupe Team B.S. qui vont me rejoindre sur scène, il n'y aura pas énormément d'invités, il y aura Canardot aussi, c'était un choix, c'était pour faire vivre aussi d'anciens morceaux aussi, pour pouvoir les redécouvrir sur scène avec le public. Il y a énormément de surprises, j'ai vraiment bien travaillé ce show. Tu t'assois, et puis tu regardes le show, puis on en reparlera parce que je pense que tu vas aimer. Tu sais, Toto Marcel, je connais un peu tous les rappeurs, mais il ne va pas à tous les conférences de presse et s'il est venu à celui-là, c'est parce qu'il a un grand respect. Ouais, c'est très bien Toto Marcel, on s'enchaille ! Il disait, je t'aime, 300 fois par jour en texto, on dînait aux chandelles avec les trois tickets resto, les baskets étaient trouées, tout déconnant et défilé, notre histoire était sincère, notre groupe était stylé, encore une nuit blanche à me nourrir de notre histoire, de toi mon cœur pareil, ce n'est pas un bruit de couloir, bruit de couloir. Sur scène, les invités se succèdent et Nicolas en profite pour aller à leur rencontre dans les coulisses. T'as interprété ton duo avec lui, on a vu qu'il y avait vraiment une alchimie entre vous, c'était très très fort, à la fin ça se terminait en… T'es jaloux, hein ? Un petit peu ! En fait, c'est très simple, on se connaît depuis dix ans, c'est connu, il avait vraiment les baskets trouées et moi les colons filés, donc ça fait plaisir de voir que tous les deux on est encore là, après dix ans. Et lui, il a fait son bout de chemin, moi aussi, on a signé, on a fait des albums, etc. Et puis, on a fini quand même, on a fait au final trois morceaux ensemble. Qui s'il représente pour toi, Lafouine ? Bah de base, moi je viens de Trapp, donc tu sais, c'est un grand de chez moi, de base c'est un grand de la thèse, comme on l'appelle, et on l'a vu vraiment monter, moi pour ma part en tout cas, de Max 209 jusqu'à maintenant, tu vois, on a vu toute son évolution été ou même avant. Ça fait plaisir justement de voir gravir les échelons, puisque ça nous donne de l'espoir. Ils sont des magièques dans le Pc, mais hey, hey, hey G! Thème qui a quoi sa sert ? Trompター! Oui, c'est quand même, un rap d'op since ramed, et on a vu c'est un grand vainque. Oui,burne ! L'espoir chez moi j'ai rien le God of F. Mais hey j'me gain du soleil, je le trouve pas encore de F��.. Tème, 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 tème.. Les rêves ne nous appellent pas, on est trop loin pour ça Je peux coûter quelques-uns, il va se mettre Tout le monde, on sait ce qu'il comptait L.I.A. ! L.I.A. ! On sait ce qu'il comptait L.I.A. ! L.I.A. ! Ça fait longtemps que tu travailles avec Lafouine, comment c'est de bosser avec lui ? C'est perturbant, tu vois, parce que comme tous les artistes, tu sais, c'est vraiment... Il est au-delà du rap, tu vois, il est capable de tout faire et du coup, ça fait que parfois il est un peu dispersé parce qu'il est en train de faire un milliard de trucs, tu vois, cette année, il a fait son album, il a fait Team BS, Capital de Crime 4, il a fait un film, il a fait un livre Donc du coup, bosser avec lui, c'est du surf, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut être opérationnel tout le temps Mais c'est chanmé parce qu'il n'y a aucune limite Et on va partir dans des trucs incroyables de variètes françaises, de variètes internationales des reprises, des changements de texte, des remixes, des trucs Et c'est ça qui est chanmé, c'est qu'on vraiment peut tout faire et ça c'est agréable J'ai tourné dans un film cet été qui s'appelle A toute épreuve Comme je le dis, depuis le début de ma carrière, j'ai pas envie d'être un rappeur En vrai, j'ai envie d'être un artiste Un artiste qui fait du rap, qui fait du cinéma, qui fait des livres J'ai juste envie d'être un artiste si demain, j'ai envie de me prendre, de peindre un tableau Je suis assez étonné de te voir là, qu'est-ce que tu fais ici dans les coulisses du concert de Lafouine ? Ah bah voilà, je suis venu voir Monsieur Lafouine Le grand ? Le grand surtout ouais, le grand Non mais voilà, il m'a invité donc c'était la chance pour moi de venir parce que j'ai pas de match en équipe nationale Et comme c'est quelqu'un que j'adore artistiquement comme en dehors Voilà, c'est un mec super donc voilà, j'en ai profité pour venir voir ce concert J'ai remarqué qu'il y avait quand même un vrai point commun entre lui et toi Tu sais lequel c'est ou pas ? Le swag ! Ouais ! Le swag, il le sait ! Le poids commun c'est le putain de swag mec, ce mec est tellement chaud mec Eh, faut suivre ce gars mec, Instagram shit tout ça sur le terrain, le mec est trop chaud mec On le sait déjà, il n'y a plus besoin de le confirmer Combien de galères il nous a fallu au courant d'arrivée là, je vous jure Nos premiers disques on les finançait avec deux, trois, quatre carottes Quand frappés aux portes ils nous ont disque, quand frappés aux portes à Paris, tous fermés Je vous jure, il nous a fallu énormément de patience, énormément de temps, énormément de sacrifice Aujourd'hui je m'achète même entre mon voiture, mais je vous jure, de mon dieu, c'est pas pour ça que je fais de la musique Si je fais de la musique, c'est pour passer des moments comme cela avec l'université de la Fouine Le concert de la Fouine, c'était vraiment un prix de l'université Merci de vous ! C'était super ! Bonne soirée à tous ! Le concert est terminé La Fouine est partie, sans jaillet, sans moi Je suis tout seul, au Zénith de Paris Ouais, je suis vraiment tout seul Sous-titrage Société Radio-Canada